L'Algérie s'est qualifiée pour les demi-finales du Chan en marquant à la dernière minute contre la Côte d'Ivoire. Après une première mi-temps animée avec deux cartons rouges, et où l'Algérie s'était montrée dangereuse en touchant à deux reprises des montants, la seconde fut beaucoup plus calme. En effet, le match a eu beaucoup de mal à s'animer, l'état de la pelouse n'aidant pas à voir du beau jeu. Une deuxième mi-temps marquée par un gros déchet technique de part et d'autre. On s'acheminait donc logiquement vers les prolongations. Jusqu'à ce qu'un nouveau fait de match, ce coup-ci décisif, allait se produire. Emen Maillou obtenait un pénalty après intervention du Var à la toute dernière seconde, et le convertissait pour faire exploser le stade Nelson Mandela. Les hommes de Madji Bouguera sont donc les premiers à se qualifier pour le dernier carré. Le Sénégal s'est qualifié en demi-finale du Chan après sa victoire contre la Mauritanie. Après la qualification de l'Algérie plus tôt, dans la journée face à la Côte d'Ivoire, c'est désormais le Sénégal qui s'est qualifié pour les demi-finales du Chan après sa courte victoire contre la Mauritanie, 1-0. C'est l'Amine Kamara qui a donné la victoire au Lyon de la Teranga grâce à un pénalty transformé à la 34e minute. Manchester City s'impose 1-0 face Arsenal grâce à un but très messi de Nathan Hackey, consécutif à une frappe de Julian Alvarez sur le poteau. Côté citizen, on retiendra les bonnes prestations de l'unique buteur de la rencontre, Nathan Hackey, qui est assuré en défense, de Stéphane Ortega, le gardien allemand auteur d'un match très sérieux avec plusieurs interventions décisives. Mais l'homme du match, c'est évidemment Jacques Grinich. Très impliqué des deux côtés du terrain, le numéro 10 anglais a été dans tous les bons coups d'esquibouze. Côté Arsenal, Arteta avait choisi de faire tourner. Holding, Fabio Vieira, Tiernet est ainsi aligné au coup d'envoi. Cette équipe quasi-bien n'a pas démérité, mais a été dominée, notamment en deux de périodes. Les hommes de Pé Guardiola poursuivent leur aventure en cul. Arsenal de son côté fait un peu mieux que l'année dernière, écarté dès les 32e de finale lors de l'édition 2022. L'étition 2022. C'est d'entre-ugs qu'on долго en quenne jour avec cette équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada